Et salut à tous, alors comme j'ai fait un nouveau pas dans ma transition énergétique, je vais pouvoir vous montrer comment installer votre propre borne de recharge de véhicules électriques, même en étant un petit peu éloigné de votre habitation, donc sur votre parking. En plus, cette borne permet de récupérer l'énergie solaire de ma centrale photovoltaïque et qui de fait transforme ma voiture en batterie domestique. Alors le nombre d'installations photovoltaïques en autoconsommation vit une très forte augmentation ces dernières années, puisque le nombre d'installations a été multiplié par 20. Et il faut bien se rendre compte que cette croissance forte du photovoltaïque s'accompagne d'une révolution au niveau du technosystème pour conjuguer avec la transition énergétique, puisque dans le même temps, l'électrification du parc de véhicules fait un véritable boom depuis 2019. Et à mon avis, ce n'est pas près de s'arrêter quand je vois les modèles qui arrivent comme la IC3 ou la nouvelle R5, que personnellement je trouve très bien adaptée et on n'est pas devant des tanks électriques. Et pour des ruraux comme moi, ça me paraît très bien dimensionné. Donc cette borne fait partie des équipements qui font le pont entre ces évolutions et surtout pour moi dans ma transition, ça me permet d'améliorer mon taux d'autoconsommation sur ma centrale photovoltaïque. Donc c'est pourquoi mon choix s'est porté sur cette borne qui est une borne de 7 kW et le modèle 1P7K qui est fabriqué par la marque Electrico en Europe, s'il vous plaît. Et en plus, sérieux, on dirait un droïde, il est trop mignon. Mon droïde de compagnie, voilà, mon droïde chargeur de voiture. Bon, après cette petite introduction, je vais vous montrer comment installer cette borne jusqu'à votre parking. Il y a quelques particularités réglementaires et techniques qu'il faut respecter et qui sont importantes. Et je ferai une seconde vidéo pour vous montrer comment fonctionne le captage du surplus solaire pour faire de ma batterie de voiture, ma batterie domestique. Et on attaque tout de suite, allez ! Alors la réglementation pour les réseaux enterrés demande à ce que le réseau soit à 80 cm si la traversée est carrossable, c'est-à-dire si une voiture peut être amenée à passer dessus ou être garée dessus, sinon la profondeur peut être amenée à 50 cm. Donc ça peut être intéressant d'éviter certaines zones. Dans mon cas, je reste à une profondeur de 50 cm. Donc je peux envisager de faire les travaux à la main. 50 cm, c'est environ deux longueurs de bêche. Donc je me base là-dessus pour avancer. Ensuite, j'attaque le défrichage de la haie grossièrement. Quand j'arrive à traverser, je passe carrément avec la tombeuse pour finir le boulot et broyer toutes les ronces au sol. Bon, alors où j'en suis ? Je viens de finir ici la tranchée, les 25 mètres linéaires de tranchée. J'ai fait la traversée de la haie, le défrichage, tout ça. L'opération pour creuser les 50 jusqu'à 50 cm de profondeur sur 25 mètres linéaires plus la haie, ça m'a pris à peu près trois heures en séance de une heure, une heure et demie. Parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir et du coup, j'essaie de passer entre les gouttes. Bon, cela dit, j'ai fait un peu le cheval. C'est quand même trois heures qui sont assez physiques, mais moi, faire comme ça du travail utile pendant trois heures, me défouler, limite j'en ai besoin, ça me fait du bien. Donc allier l'utile à l'agréable et faire cette opération en trois, quatre heures et économiser jusqu'à 400 balles de location d'outils, moi, ça me va très bien et je déroule. Ensuite vient le moment de recouvrir notre réseau et la plupart des gens vous diront qu'il faut le faire avec du sable. Mais sachez que la réglementation demande simplement à ce que le substrat soit meuble et exempt de pierres qui pourra abîmer les gaines pendant le tassement. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'amener du sable de très loin pour ça, sauf si votre sol est très rocheux. Ici, moi, je tamise ma terre et j'écarte les pierres et ainsi j'économise la livraison du sable qui est une ressource surexploitée. Et j'économise aussi du budget et du temps car chercher du sable prendra à mon avis plus de temps que de tamiser la terre sur place. Quand on a tout recouvert, on peut tasser rapidement et on peut ensuite installer à environ 30 cm de profondeur un grillage avertisseur. Ici, pour de l'électricité, la convention, on veut que ce soit de la couleur rouge. Pour information, le grillage coûte environ 60 à 70 centimes le mètre. Et ensuite, il est moment de recouvrir son travail et de finir les quelques finitions pour terminer le cheminement. L'étape suivante consiste à créer un socle pour la borne. Pour cela, je réalise un petit coffret à la dimension voulue. Je l'installe en place et ici, mon terrain fait une légère pente. Donc au lieu de l'enterrer, je le pose directement sur place et je viendrai recouvrir les flancs un peu plus tard. Il est important de positionner la gaine bien au centre pour installer la borne et le socle avec un bon niveau car cela facilite énormément la pose bien droite de la borne. Pour la recette du béton, rien de sorcier, je mets deux seaux et demi de mélange gravier-sable et un demi-seau de ciment courant. Ensuite, je fais un lit de béton au fond pour bien tenir la fondation. Je ne vois pas vraiment l'utilité ici d'aller très profond dans le sol étant donné que la masse de béton fait déjà un socle en soi. Et ensuite, j'insère de grandes quantités de pierres et de déchets de chantier afin d'économiser un peu le béton. J'aurais pu aussi rajouter quelques ferrailles mais ici, il n'y a pas de grosses contraintes structurelles. Bon, mes talents de maçonnerie sont un peu limités mais ça fait quand même le goût. Donc le chapitre suivant concerne le pilier de support et je remercie énormément Electrico de s'être engagé dans ma démarche car quand je leur ai présenté mon projet de borne sur parking j'avais initialement l'intention de faire moi-même le support mais ils m'ont proposé de m'envoyer un pilier adapté et franchement, j'en suis vraiment très satisfait. L'extérieur est en tolinox très épais et le squelette dans un acier galvanisé très solide. Tout est déjà prépercé et franchement, je n'aurais pas pu approcher un tel niveau de qualité même en y passant du temps et en dépensant pas mal d'argent. Alors, pour accorder la borne et le pilier il faut évidemment un câble. Ici, c'est obligatoirement au minimum un câble de 10 mm² 3G10 adapté à l'extérieur avec la mention R2V. Donc là, vous voyez que je passe le câble dans la gaine après coup. Alors, j'aurais pu pré-câbler la gaine, ça aurait été plus facile mais malheureusement, ça ne collait pas avec le planning du chantier. Donc, on peut également passer après coup en utilisant le tire-fil et deux personnes un qui pousse, un qui tire et en essayant de garder le câble le plus propre possible. Le passage du câble dans le pilier se fait sans difficulté majeure. Et pour la pose de la borne, vous pouvez très bien vous baser sur la notice téléchargeable. Elle est très bien faite, très explicite. C'est assez appréciable. Donc ici, j'installe les éléments d'étanchéité. Il existe deux entrées possibles. Une par le press-étoupe sur le dessous et une seconde directement à l'arrière de la borne. Ce qui est pratique dans plein de cas où on est directement en saillie sur un mur ou dans le cas d'une borne. Le raccordement de la borne se fait avec des wagos à levier très pratique mais il faut avouer que manipuler des fils de 10 mm² c'est assez difficile. Donc ce que je vous conseille, c'est de laisser un maximum de mou et même éventuellement de réaliser une boucle avec le mou comme ça vous pourrez vous raccorder sans tension sur le fil. Allez, on passe à la réalisation d'une casquette pour la borne. Mais comme la borne est déjà protégée contre les UV et est en chaleau, vous me direz pourquoi la protéger ? Eh bien, pour deux choses. Premièrement, on ne sait jamais, c'est toujours mieux de laisser des équipements électroniques sous protection mécanique. Ça vaut pour les onduleurs solaires, ça vaut pour les pompes à chaleur, ça vaut pour les bornes de recharge. Et la seconde est toujours liée au climat. Il faut savoir que la borne est équipée d'une sécurité de température haute. Et donc si vous installiez la borne en plein cagnard, sous 40 degrés comme j'ai pu avoir chez moi les 5 dernières années, il est possible que les 80 degrés soient atteints ponctuellement et auquel cas la borne se mettrait en attente et suspenderait la recharge. Ce qui sera assez dommage étant donné que c'est une borne solaire. Mais si vous êtes abrité sous un carport, des arbres ou si vous avez des murs au sud, a priori, il n'y a pas de problème. Et dans le cas contraire, ma solution est donc d'ajouter une visère d'ombrage pour éviter les rayons puissants du soleil direct. Bon là, vous voyez faire ça à l'ancienne avec des outils assez basiques. Il faut savoir qu'il existe encore des déplieuses qui sont plus efficaces pour pas très très cher. Voir même avec un cerveau un peu plus innovant que le mien, vous pourriez peut-être faire une version imprimée en 3D ou probablement aller sur un site de fournisseurs chinois et trouver un modèle large de 20 cm pour s'épargner quelques efforts. Ok, donc avant d'attaquer la partie raccordement sur le tableau électrique, je tiens à faire un petit disclaimer et rappeler deux points importants principaux. Le premier, c'est évidemment avant d'attaquer l'installation d'une borne de 7 kW dans votre jardin ou dans votre garage, ayez conscience qu'il faut quand même que vous ayez une installation qui soit propre, alors pas forcément neuve, mais au moins qui soit dans la norme actuelle avec les protections qui correspondent aux normes actuelles, notamment les interrupteurs différentiels 30 mm, etc. Donc j'ai fait ce remplacement. J'avais un tableau qui était en porte fusible. Ceux qui ont déjà remplacé un tableau en porte fusible vers un tableau à disjoncteur connaissent ma peine et les misères que j'ai pu avoir, mais j'ai réussi à le faire, je suis très content. Et donc ça, c'est le premier point. Le second point concerne un point réglementaire pour installer une borne de recharge à l'extérieur de 7 kg. Le branchement à votre tableau électrique et la mise en place des équipements de sécurité doit normalement être fait par un technicien électricien habilité IRVE, c'est-à-dire qu'il a passé une petite formation et il a payé pour faire cette opération. Et il faut savoir que c'est une prestation qui est payante et qui n'est pas donnée du tout, puisque c'est souvent du forfait. Si vous allez chez Brico Merlin, ils vous proposeront des forfaits quand vous achetez une borne. Si vous avez une borne ici à installer, par exemple à côté de votre tableau électrique, dans votre garage par exemple, pour faire un bout de câble avec deux disjoncteurs, un pauvre disjoncteur et un interrupteur différentiel, pour cette opération, il va vous prendre 400 balles. Bon, moi je trouve ça déjà un petit peu salé, mais il faut savoir que le forfait, si vous avez une borne qui est éloignée de votre tableau électrique, là l'addition, elle peut atteindre le forfait, il est plutôt de 700 euros. Bon voilà, ça fait partie des choses, c'est un peu comme les labels RGE, il faut la voir, sinon si on ne l'a pas, c'est catastrophe. Néanmoins, mettre une borne comme ça, une borne de recharge dans son jardin, ou sous un carport, ou un peu importe, tout en respectant la norme, et pas quelque chose qui est si évident que ça. Dans cette vidéo, je donne toutes les clés de respect de la norme, j'en parlerai, peut-être que je mettrai un petit logo, attention.norme, ou je ne sais pas, mais ce n'est pas si évident, parce que vous voyez ici par exemple, pour mettre un équipement supplémentaire, j'aurais pu rajouter un disjoncteur supplémentaire sur un interrupteur différentiel type A, comme ici, à côté de mon four, de mon lave-vaisselle, en rajouter un, et me broncher dessus en dimensionnant le câble, par exemple, pour du 7 kg, on pourrait partir sur du 6 mm². Eh bien non, 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 certainement pas. La norme et la réglementation, donc c'est la norme C1500, demande à ce qu'il y ait un interrupteur différentiel séparé, séparé avec, en 40 ampères, de type A, un disjoncteur courbe C de type 40 ampères également, et qu'il soit séparé des autres interrupteurs différentiels, c'est-à-dire qu'ils sont branchés en amont de toute l'installation. Donc c'est une voie privilégiée, c'est un départ privilégié pour la borne de recharge, et ça doit être séparé du reste de la maison. Également, on pourrait se dire un câble, en 6 mm² suffirait pour du 7 kWh. Eh bien non, la norme, la C1500, et elle a sûrement raison, demande à ce que ce soit du câble en 10 mm², avec une distance maximum, je crois que c'est 25 mètres maximum. Et ça, c'est la norme. Et un novice ou un néophyte en électricité, je vous avoue que je me suis posé la question, et que c'était ma première intention, c'était de rajouter un disjoncteur, et de partir avec un fil en 6 mm². Après, j'ai lu la réglementation, je me suis aperçu que non, ça n'allait pas, et qu'il fallait respecter la réglementation, et faire comme je vais vous le montrer dans cette vidéo. Et je le répète à nouveau, l'action de mettre ces deux protections, et de les brancher, devrait être fait par un technicien IRVE, mais tout le reste de ce que je montre dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de le faire faire par un technicien. Ce n'est pas lui qui va vous faire la tranchée, ce n'est pas lui qui va vous mettre la borne, ce n'est pas lui qui va l'installer, encore que si peut-être pour 700 balles, ils peuvent l'installer. Mais le branchement, c'est votre responsabilité. Je pense que vous avez compris, on continue. Donc avec vos trois fils qui arrivent à l'armoire, vous voyez que j'ai déjà branché la terre au bornier, donc ensuite je coupe et je positionne le nœud 3 gauche et la face à droite. Je vais installer les équipements obligatoires, donc ici un interrupteur différentiel de 40 ampères et de type A, dont la valeur est comprise entre 30 et 70 euros, suivant les marques. Et ici un disjoncteur de 40 ampères courbe C, et je vous le dis, vous n'en trouverez certainement pas en magasin, ou alors je serai assez surpris. Donc il faudra que vous le commandiez, et vous en aurez pour entre 20 et 30 euros. Je mets les deux équipements sur le rayon Omega, et je raccorde le disjoncteur côté borne par le dessous. Ensuite je raccorde la sortie de l'interdifférentiel ici sur le bas. Et je le branche sur l'entrée du disjoncteur en haut de celui-ci. Je raccorde la phase et le neutre à l'entrée de l'interdifférentiel. Et ces deux câbles iront se raccorder sur la phase et le neutre de l'arrivée côté Enedis du tableau. Donc ici nous avons le neutre et la phase venant du compteur et qui alimentent tous les interrupteurs différentiels, et donc y compris maintenant le nouveau, qui lui-même va raccorder le disjoncteur, qui ensuite va raccorder la borne par le câble enterré. Bon voilà pour cette première partie de l'épisode, j'espère qu'elle vous sera utile pour installer votre borne de recharge. Dans la prochaine vidéo, peut-être la prochaine, d'après vidéo, on verra comment fonctionne le captage du surplus photovoltaïque, les capacités de régulation, etc. L'apérage du gestionnaire d'énergie sur le wifi, etc. Puis on fera aussi quelques essais réels, avec le magnifique temps qu'on a en ce moment, avec des très longs passages nuageux, on va voir ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine, salut !